A l'heure actuelle, certaines maladies n'ont pas de solution thérapeutique. En l'occurrence, la dégénérescence maculière liée à l'âge, qui est relativement connue dans le domaine public, ne présente de solution thérapeutique que dans une seule de ces versions, à savoir l'ADMLA exudative. L'ADMLA de forme atrophique reste une impasse thérapeutique dans laquelle il n'y a pas de solution. Le laboratoire Pixium, qui est un laboratoire français, Cocorico, a développé un implant, une prothèse rétinienne, qui vise à remplacer les cellules qui manquent dans cette maladie. Grossièrement, la dégénérescence maculaire, c'est une disparition des cellules qui sont sensibles à la lumière au niveau de la rétine. De fait, la rétine qui reçoit la lumière n'est plus capable de la transformer en une information qui va pouvoir cheminer jusqu'au cerveau. La prothèse a comme rôle de remplacer ces cellules et, par un système électronique relativement sophistiqué, va pouvoir restimuler la zone de rétine et qui préalablement était devenue totalement insensible à la lumière. L'ADMLA, c'est une pathologie qui malheureusement ne cesse de croître en termes de fréquence dans la population. C'est une maladie, comme son nom l'indique, qui est liée à l'âge. La population générale française, européenne et mondiale ne cesse de vieillir. Et de fait, le nombre de DMLA dans le monde ne cesse de croître. Alors, ce n'est pas qu'une pathologie liée à l'âge, c'est aussi une pathologie qui est liée à des modes de vie et une alimentation occidentale avec une alimentation riche en graisse saturée, l'obésité, l'hypertension, le tabagisme sont des gros facteurs de risque. Donc, vous comprenez bien que c'est une maladie qui malheureusement a de beaux jours devant elle. La forme humide n'est pas la forme la plus fréquente, mais c'est la seule forme à l'heure actuelle curable avec des injections intraoculaires. C'est celle dont on a beaucoup parlé, qui se manifeste de façon bruyante et brutale par des déformations de l'image, par une baisse d'acuité visuelle rapidement progressive. La forme sèche, à l'inverse, est une maladie beaucoup plus insidieuse, qui évolue lentement, d'année en année, et qui va ronger progressivement la vision centrale du patient. Et arrive un moment où malheureusement la vision la plus centrale est atteinte et l'acuité du visuel des patients est totalement effondrée. Est-ce qu'ils vont voir tout de suite ? Est-ce que c'est, comme on dit vulgairement, du plug and play ? Non. Ils vont devoir réapprendre à y voir. Donc au départ, ils ne verront pas la différence. Et c'est une fois que la prothèse sera activée par un dispositif, en l'occurrence un système numérique monté sur des lunettes, que le patient va commencer à avoir des percepts. Et progressivement, il va avoir la nécessité de réapprendre, à comprendre ce qu'il voit, et à utiliser ces percepts, à savoir des signaux lumineux, de façon efficace, c'est-à-dire pour reconnaître des formes, puis reconnaître des détails de plus en plus précis, on l'espère. Donc ce n'est pas une vision comme on l'entend, au sens où le patient va voir exactement comme il voyait avant. C'est un apprentissage d'une vision perdue, avec une nouvelle modalité de perception, à savoir avec des points lumineux, qui ont des formes, des tailles différentes, et donc qui vont lui permettre de réintégrer une partie de son champ de vision dans ses perceptions. Merci.